bonjour bonjour un bonsoir plutôt bonsoir bonsoir bon comme je le dis à chaque fois ça m'agace quand je démarre mes lives comme ça mais j'ai pas le choix mettez moi un petit message dès que vous êtes là pour me montrer que vous êtes arrivé bonsoir bonsoir je vois qu'il y a du monde qui arrive apparemment j'espère que le son images sont correctes je rapprocherai la caméra la caméra tout à l'heure bonsoir cecilia bonsoir cécile bonsoir edith bonsoir natacha bien bien il ya du monde qui arrive j'espère que je pense que vous avez hâte de découvrir la petite boîte de ce soir la petite boîte n'est pas si petite que ça elle est assez à lui et bien comme il faut je vais de ce pas retourner la caméra pour vous dire bonsoir avant d'oublier donc bonsoir tout le monde je suis ravi de vous retrouver ce soir donc pour le pour notre live du mardi soir je me présente pour celles qui ne connaissent pas celles et ceux qui ne connaissent pas je m'appelle laurent je suis démonstratrice stampin up donc pendant dans tous mes lives vous verrez uniquement des produits stampin up je travaille avec des produits de la marque stampin up je suis démonstratrice donc je peux animer des ateliers à domicile je peux aussi animer des jadim aussi des ateliers en ligne je fais des lives et vous pouvez sur ma boutique en ligne passer des commandes aussi commander des produits et je vous renseigne dès que vous avez besoin de quoi que ce soit voilà voilà je vais donc retourner la caméra pour vous présenter le petit projet que je vous présente je vous propose de réaliser ce soir avec moi ou alors après en replay peut-être en replay parce que je ne vous ai pas donné les mesures de papier ce que vous allez voir c'est pas c'est juste qu'il faut comprendre comment ça fonctionne voilà je retourne la caméra je règle ma lumière et tout ce qui va bien et on attaque alors est ce que l'image est bonne est ce que tout va bien ah oui alors c'est vrai que j'ai pas descendu les en fait je ne sais pas pourquoi sur les lives les premiers commentaires qui arrivent faut descendre le petit ascenseur là sur le côté après c'est fini bonsoir sévrine bonsoir christelle bonsoir geneviève bonsoir martine bonsoir ni annie pardon bonsoir lucie bonsoir patricia bonsoir brigitte bonsoir karine il ya du monde ce soir coucou sabine et bien bon arrosage de jardin moi c'est déjà fait mon mari qui l'a fait bonsoir nadine bonsoir corinne bonsoir françoise ça va bien merci vous bonsoir sévrine il ya du monde ce soir un bonsoir fabienne bonsoir manu bonsoir alors c'est bon pas de souci de son et d'image merci bonsoir nathalie alors je dis bonsoir à tout bonsoir brigitte bonsoir véronique des fois je vois des gens après quand je regarde mon soir stef bonsoir edwige c'est mon premier live ce soir ah bah enchanté edwige et j'espère que ça va vous plaire bonsoir catherine bah écoutez il ya plein de monde ce soir et j'espère que ça va et que je vais être autrement je vais pas faire plein de bêtises sur la vidéo n'a pas l'air d'être saccadé non ça a l'air mieux on est d'accord donc j'avais demandé à mon mari s'il était possible de tirer de passer un cas pour voir si en passant en filaire c'était mieux que le réseau wifi mais bon qu'on n'avait pas le cap donc du coup on l'a pas fait puis là ça a l'air d'aller pour ça me rassure c'est peut-être c'est pas chez moi le problème alors donc ce soir je vous propose de réaliser cette petite boîte qui fait qui mesure alors attendait est-ce que oui l'éclairage vous m'a dit que c'était bon au niveau des mesures en fait la boîte elle fait quand même presque 100 7 cm de haut sur six et demi de large donc elle est assez les grandes un propre à la faire en plus grand si on le souhaite est ce que j'affectionne tout particulièrement dit moi c'est juste un truc non ça va pas du tout c'est l'ouverture qui alors vous l'avez peut-être déjà vu moi c'était la première fois je voyais une boîte comme ça enfin j'ai vu une photo en fait donc j'ai tout fait d'après une photo et en fait l'ouverture c'est une boîte qui coulisse voilà c'est une ouverture coulissante donc je sais pas si vous voyez l'intérieur bien sûr vous n'avez rien à voir l'intérieur de la boîte bonsoir elisabeth je fais ok du coup l'intérieur de la boîte alors je sais pas si vous voyez parce que du coup il n'y a pas beaucoup de temps et j'essaye avec les lumières l'intérieur est décoré en fait il ya juste un morceau de papier qui fait partie des incolores mais c'est ce qui est joli aussi et vous pouvez même comme la boîte est assez profonde vous pouvez même mettre un petit embellissement au fond une petite déco christelle elle te plaît la boîte écoute je suis ravi moi je trouve ça très original comme comme système d'ouverture et bien en plus on pourrait même éventuellement faire un truc recto verso je peux mettre un message d'un côté puis de l'autre côté j'ai mis j'ai mis la fleur de coquelicot mais après on pourrait mettre on pourrait mettre autre chose vous allez voir elle n'est pas elle n'est pas compliquée à faire en soi mais je trouve qu'elle a un super effet d'accord alors je voulais décorer les côtés aussi bon j'ai juste tamponné mais en fait bon je la trouvais bien comme ça mais vous pouvez mettre des décos sur le côté vous pouvez enfin après à vous de laisser jouer votre votre sens créatif on va dire excusez moi j'essaye juste un truc avec la lumière j'espère que c'est pas trop blanc pour vous mais parce que moi je vois pas trop clair en fait sinon donc voilà jamais encore maintenant moi c'est la première fois je la voyais en fait je suis toujours à la recherche de nouveaux de nouvelles de nouveaux trucs et je l'ai vu mais il n'y avait pas de tuto donc en fait il a fallu que je d'après les d'après des photos que je la recrée et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait oui alors toujours des super projets c'est gentil christelle par contre j'espère que je réussirai à maintenir ce rythme parce que c'est compliqué des fois de trouver des trucs originaux de sortir de la traditionnelle carte même si j'adore faire des cartes mais voilà donc c'est pour ça que je dis toujours n'hésitez pas si vous voyez un truc même en photo ou autre si c'est réalisable dans un live vous me l'envoyez je regarde si c'est réalisable pourquoi pas bonsoir marie odile non marie m'a pas aidé ce coup-ci non pas à chaque fois quand même christelle vous m'envoyez vous me dit tiens j'aimerais bien faire ça si c'est réalisable en temps dans un live et si je peux le faire surtout pourquoi pas on peut ça me donne d'autres idées en fait ou des techniques que vous aimeriez voir ou des choses comme ça faut pas hésiter alors pour cette petite boîte alors je suis en train de rattraper mon retard pour celles qui sont qui viennent souvent sur ma page bonsoir annette ou qui sont abonnés à mon blog je suis en train de rattraper mon retard sur mes tutoriels j'en ai encore quelques-uns à finir je vais c'est tout finir je pour tout vous dire je pars en vacances le 10 jan le 10 juillet jusqu'à fin jusqu'à pour une quinzaine de jours donc je vais essayer de tout finir avant si j'ai pas tout fini avant je continuerai pendant mes vacances en faire certains que c'est pas vraiment du travail pour moi c'est quand même un loisir mais je vais essayer d'être à jour avant et y compris ce tuto là pendant que j'y pense je vous le dis maintenant samedi matin exceptionnellement il n'y aura pas de live parce que je dois partir en province et que j'aurai pas matériellement le temps de faire un live supplémentaire donc on se retrouvera que mardi prochain voilà mais je remettre un petit message sur le groupe alors maintenant que j'ai bien parlé on se lance mince mon petit embellissement qui se fait la malle du coup a dû bien coller bon c'est pas grave je leur collerai après alors pour réaliser la boîte il vous faut une bande de papier cartonné qui mesure 27 cm sur 8 cm et demi 27 cm sur 8 cm et demi bonsoir sur cette bande vous allez marquer un pli tout autour alors je vais vous montrer je vais les plier en même je les ai marqué enfin je les ai marqué mais je vais les plier tout autour ici là et là sur trois côtés vous marquez un pli tout autour à 1 cm du bord de chaque côté donc on marque un pli à un centimètre du bord et vous allez marquer ensuite des plis dans le en hauteur comme ça à 6 cm et demi à 13 à 19 et demi et le dernier bah il sera là c'est 26 cm mais il sera déjà marqué par votre pli à 1 cm je vous redonne les marques en fait ça vous fait des cas ça vous fait quatre carrés de 6 cm et demi de large 6 cm et demi 13 19 et demi et le dernier il est déjà marqué ici c'est 26 cm une fois que vous avez fait ça si vous souhaitez faire du tamponnage sur vos papiers c'est maintenant qu'il faut le faire d'accord alors moi je vais le faire en fait je vais faire j'ai décidé de travailler avec le 7 pivoine pivoine pensif que j'adore je trouve très très beau je fais plein de projets avec j'aime beaucoup des projets que j'ai pas encore forcément publié un mais j'aime vraiment beaucoup ce 7 non en fait je vais pas vous embêter pour l'instant avec le tamponnage je ferai des découpes que je mettrai ultérieurement sur le projet une fois que vous êtes là vous avez coupé et plié marquer tous vos plis là c'est ce qui va faire la structure de votre boîte ensuite on va venir du côté où on a alors attendez que je vous dise pas de bêtises oui du côté où on allait la bande d'un centimètre et vous venez couper légèrement en biais comme ça ensuite de l'autre côté vous faites juste un petit biais je vais vous montrer une fois que j'aurais tout coupé et après à chaque pli vous faites des petites encoches vous inclinez légèrement votre découpe vous voyez comme ça en biais vous voyez bien je vais vous mettre à plat après sur le plan de travail bonjour marie-pierre bonjour sylvie à un morceau qui est riquet de citron voilà et voilà donc une fois que j'ai tout découpé voilà ce que ça donne je vous montre ça ça vous donne est ce que c'est bien n'être la caméra attendez j'essaie d'ajuster non c'est flou l'image excusez moi j'ai envie de faire des réglages pour que vous ayez une meilleure qualité d'image donc voilà ça vous donne ça et en fait c'est ce qui va nous permettre de monter notre boîte avec notre languette ici et on va monter une structure la structure qui sera monté comme ça en fait d'accord ce qui va nous permettre de maintenir la boîte c'est les morceaux qu'on va coller de part et d'autre donc là ici vous pouvez d'ores et déjà coller votre bande d'accord martin pour le replay aucun problème vous ne faites pas comme moi vous ne débordez pas partout mon col double face là c'est comme vous voulez en fonction de ce que vous de ce avec quoi vous préférez travailler voilà ensuite il va vous falloir des carrés alors moi j'ai travaillé là avec je vous ai déjà présenté plein de fois les pyramides de carrés les dailles pyramides de carrés j'adore 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 ces dailles voilà vous avez des coupures lisses vous avez aussi des coupures festonnées vous allez voir que c'est celle que j'ai utilisé le papier c'est ardoise bourgeoise françoise la couleur du papier ah bah c'est bien christelle si les petits sacs ont plus christelle a refait les petits sacs en origami que j'avais fait il ya quelques temps en live donc c'est parfait s'ils ont plus donc voilà alors j'ai utilisé ces découpes là je vais vous donner la taille des carrés que j'ai utilisé parce que si vous ne les avez pas que vous puissiez le temps de les commander sur un boutique en ligne les faire non je rigole enfin pas forcément les carrés font sept et demi sur sept et demi en fait d'accord donc on a trois carrés de alors là j'ai utilisé la couleur sable du sahara trois carrés de sept et demi sur sept et demi donc la mesure je vous ai pris à la pointe du de la vague en fait un d'accord après c'est pas une mesure exacte c'est juste qu'il faut qu'elle déborde un petit peu c'est ce qui est joli je trouve donc sept et demi par sept et demi en fait on en a deux qu'on va utiliser pour le haut de notre boîte et un qui fera la base d'accord donc une fois que j'ai fait ça donc les pyramides de carré ça je l'ai déjà dit mais je le répète pour les gens qui n'auraient pas été là il existe aussi les pyramides de cercles et les pyramides de ronds c'est super pour pour vos projets vous avez dix ou dix neuf là vous avez dix neuf carrés de taille différente franchement c'est hyper bien vous en avez qui c'est un brique voyez celui là par exemple j'ai découpé le carré avec une des daïs festonné et l'intérieur je les redécoupé avec un carré qui était qui était ajusté qui allait avec donc c'est vraiment vraiment hyper bien c'est vraiment des sets de daïs que je conseille quand on au début quand on sait pas trop quoi acheter comme d'ail ou autre parce que je trouve que c'est hyper bien pour vous en avez toujours besoin en fait donc pour commencer on va prendre le premier carré et on va venir coller notre cube de papier par dessus alors il faut faire ce qu'il faut faire attention c'est d'être bien avec votre carré soit bien carré en fait parce que la boîte vous pouvez avoir vite tendance à la coller de travers d'accord donc il faut vérifier que ce soit bien carré ce que vous pouvez faire si vous le souhaitez moi je l'avais fait sur le premier j'avais pas trouvé que ça m'avait aidé plus que ça mais je vais le faire pour vous montrer c'est précoller déjà les petits angles d'accord vous pouvez d'ores et déjà précoller c'est peut-être plus facile à décoller si vous apercevez que votre carré votre cube il est pas qu'à il est pas qu'il est pas cubique n'est pas carré je m'emmène un peu les pinceaux dans mon truc mais les daïs c'est les pyramides de carré cécile et c'est vraiment quelque chose moi j'ai utilisé souvent si vous me suivez souvent en live enfin si vous me suivez en live vous avez déjà vu que ce soit les carrés les ovales les cercles j'adore 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 c'est c'est d'ailleurs je trouve ça vraiment pratique alors au début c'est vrai que c'est pas les premières les premiers quand on débute dans le scrap même quand on débute ou qu'on achète occasionnellement du matériel c'est pas forcément les premières je parle pendant que ça colle les premières daïs qu'on a envie d'acheter parce que c'est des ronds des carrés des formes ovales donc on se dit bon mais voilà des fois vous avez une commande à passer et puis vous reste je sais pas pour arriver à un certain niveau en fonction des promotions il vous reste à acheter un produit je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros bah ça peut ça peut c'est un produit à c'est un produit à noter voilà vous le notez vous le gardez dans un coin de votre tête mais ça vaut vraiment le coup alors par exemple ça peut être un produit que vous prenez dans le kit de démarrage si vous décidez de rejoindre mon équipe donc j'arrête dans le kit de démarrage pour devenir démonstratrice vous savez je vous en ai parlé je vous en parle à chaque fois en ce moment je vous en parle beaucoup pourquoi pas parce que je recherche du monde et puis aussi et surtout parce qu'il ya toujours la super promotion et là on arrive sur la fin puisque c'est jusqu'à fin juin donc il reste 7 jours c'est jusqu'au 30 juin pour en plus du kit de démarrage quand on veut devenir des mots avoir un set tampons et daïe ou tampons et perfo celui que vous voulez dans le catalogue offert en cadeau en plus du kit de démarrage donc voilà c'est pour ça que je vous en parle je vous en parle tout le temps ce serait dommage de passer à côté quand même surtout vous pouvez choisir celui que vous voulez c'est pas imposé dans une liste je confirme toutes les pyramides de daïs sont révolutionnaires d'essayer si les adopter à merci nathalie on est bien d'accord et moi dieu sait qu'au départ c'était pas les premiers trucs que j'avais envie d'acheter pourtant je regrette à aucun moment de les avoir acheté en fait j'ai commencé je crois par les pyramides de cercle et après à chaque fois que j'ai eu à passer une commande j'ai enchaîné avec les autres parce que je trouvais ça super donc voilà une fois que vous avez collé votre je suis en train de faire mon projet tout seul sans vous vous expliquer une fois que vous avez collé sur la base vous allez pouvoir prendre il vous faut un carré de papier alors je vous ai montré un mois au fond j'ai mis un morceau de papier imprimé d'accord du papier des collections incolores pas si vous le voyez bien mais vous pouvez mettre moi là je vais mettre un petit carré de papier imprimé de papier unis leur pétale de rose sur laquelle j'ai tamponné une petite pivoine ils sont trop belles le petit carré il fait cinq à peu près cinq centimètres sur cinq voilà c'est pour meubler le fond si j'avais voulu j'aurais pu mettre une petite fleur en relief ça va dépendre de ce que vous allez mettre bonsoir lydie de ce que vous allez mettre dans votre dans votre boîte par la suite c'est sûr que si vous mettez un petit objet un petit peu lourd allez pas mettre une fleur en relief mais on pourrait mettre une découpe ou autre de en fonction de ce que vous souhaitez mettre dedans maintenant quand on sait pas trop quoi mettre à l'intérieur alors vous voyez moi le petit carré il est il est plus petit que la boîte après vous pouvez augmenter la dimension si vous voulez un truc qui fasse pile poil le fond de votre boîte mais là je trouve pas ça moche parce qu'en fait il est voilà ça fait une bordure la bordure autour donc ça tombe pile poil donc ensuite vous avez collé les bords de votre boîte comme vous l'avez fait pour pour le fond donc sans mettre trop de colle mais c'est mieux de le fixer avant il va vous falloir si vous avez des bandes de mousse 3d dans l'idéal les bandes c'est parfait maintenant si vous n'avez pas si vous avez que des stamping dimensionals les petites pastilles de mousse 3d vous pouvez aussi bidouiller pour les coller voyez en fait tout autour ici si vous voyez à l'intérieur de mon là haut c'est des bandes de mousse 3d donc si vous avez la boîte est rectangulaire je pense que j'ai pas coupé ma bande aux bonnes dimensions ah oui on dit doit y avoir un problème parce que la boîte est carré donc les dimensions du papier ici ardoise bourgeoise le papier cartonné pour faire la boîte c'est 27 cm sur huit et demi que ça doit faire donc si vous mettez quelque chose un motif dans votre boîte assurez vous que ce soit dans le bon sens par rapport à la tirette d'accord que soit vous mettez un motif qui n'a pas de sens soit tu as collé quoi sur la base dedans elisabeth j'ai pas je sais pas de quoi tu me parlais si c'est au fond c'est un morceau de papier cartonné sur lequel j'ai tamponné une pivoine qui fait je sais plus combien je vous ai dit 5 cm à peu près ou 4 et demi il n'y a pas de taille particulière il faut juste que voilà votre boîte elle fait 6 et demi il faut que ce soit inférieur à 6 et demi on me dit est ce que vous avez trouvé l'erreur donc une fois qu'on est là je vous disais il vous faut des bandes de mousse 3d de la mousse 3d pourquoi pour mince excusez moi je suis en train de le montrer en l'air ça sert strictement pour effectuer le collage de mes deux carrés je vous redonnez les mesures j'ai coupé à 6 et demi ah oui c'est pour ça que ça va pas c'est 8 et demi pour créer l'épaisseur est ce qui va nous permettre de créer le système de coulisses en fait donc les carrés ici festonné je vous redonne les dimensions on est sur des carrés qui font sept et demi par sept et demi sachant comme je vous l'ai dit j'ai pris les mesures au bord du festonnage c'est comme ça qu'on dit enfin du de la vague là donc 7 et demi sur 7 et demi et ils sont évidés avec un carré à l'intérieur attendez je suis en train de vous dire peut-être une bêtise j'ai un doute sur la mesure dans la mesure extérieure est bonne j'ai un doute sur la mesure intérieure on sait bien ça 6 sur 6 ils sont évidés à 6 sur 6 après voilà le but ça va être de les poser les uns l'un sur l'autre avec de la mousse 3d maintenant quand vous voyez comme vous voyez quand on voit ici c'est pas très joli l'intérieur ici le rebord gris donc après vous aurez peut-être une autre technique pour faire moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un morceau de papier pareil cartonné couleur pétale de rose comme j'ai mis dans le fond qui fait 6 sur 6 et je l'ai évidé alors je l'ai évidé c'est avec des dailles ça faisait 4,1 sur 4,1 enfin je l'ai évidé pour que en fait